Bonjour, ça va ? Nous voici de retour pour l'installation de Chrysanthème dans les champs. Nouvelle saison qui commence et il y aura du sport ! Musique Donc voilà, l'essentiel de notre culture étant peau terre cuite. On a plusieurs tailles de peau. On a commencé le carré par ici avec des peaux de 24, assez gros, pour faire une plante de 60 cm de diamètre. Ce sont des plantes qu'on démarre en petits peaux, qu'on taille deux fois et qu'on rempote dans le champ. Donc c'est une culture un peu l'ancienne. On ne plante pas directement dans le champ, ça souffre moins de faire comme on fait. Ça fait plus de boulot mais ça donne une qualité supérieure. On met cinq semaines à remplir tous les carrés. Quand la météo est bonne, la semaine dernière il pleuvait, donc on a pris du retard. Donc on a planté en serre et maintenant on sort dehors. Donc dans une journée on met en place à peu près dix, douze mille peaux. Et pour arriver à un total d'environ cent cinquante mille, cent soixante mille présentés. ... Toute cette parcelle, on la laboure pour laisser passer l'hiver dessus, laisser passer la gelée, le froid, la pluie, toutes les intempéries. Arrivé au mois de mars, on passe un coup de rotor. On met notre engrais organique. On relaboure une deuxième fois. On vient aérer le sol, bien ventiler. Ensuite on repasse un roto. Et au fur et à mesure qu'on installe le carré, on déroule nos bâches qui sont prépercées. Donc en fonction de la taille des peaux, on a soit six rangs, soit huit rangs, soit dix rangs. Ça dépend la taille de plantes qu'on veut installer sur la bâche. Donc on déroule la bâche et ensuite on enfonce les peaux dans la terre légèrement pour que la racine s'installe dans le sol. Donc maintenant il fait très chaud et il faut qu'on commence à arroser. On y va, c'est parti ! Donc en fait, il faut savoir que les chrysanthèmes, on a deux grandes variétés de chrysanthèmes. On a les variétés plus anciennes qui font des grosses fleurs comme ça. Donc ça, on est en présence de grosses fleurs avec des feuilles plus grandes, avec une technique de culture un peu différente. C'est-à-dire qu'on a de la taille, on a de l'éboutonnage, on a de l'attachage. Ça c'est pour les grosses fleurs, mais ce sont des plantes qu'on vend plus cher. Et ensuite, on a les petites fleurs qu'on va aller voir, qui sont juste à côté. C'est une plante plus moderne, on va dire, que les gens achètent depuis quelques années en grande quantité. Donc on voit que c'est une plante avec des feuillages beaucoup plus petits. Ça fait une fleur pas plus grosse que ça. Et sur ce genre de plantes-là, le travail qu'on a à faire, c'est uniquement une taille en début de saison. Et ensuite, ça pousse tout seul, ça fait un buisson et ça fleurit tout seul et on n'a pas d'autre boulot à faire dessus. Donc au niveau rentabilité, la petite fleur est bien plus rentable qu'une grosse fleur. Donc ici, on a notre champ de culture de grosses fleurs et de gros sujets. Le champ qu'on a vu tout à l'heure avec le grand champ, avec le plus gros de la production. Mais on a également une culture sous serre sur notre deuxième site de production à rouler. Bon allez, on est parti les gars ! Là, c'est là où on cultive nos jardinières. Nos jardinières et nos petits pots, les premiers prix. Ici, la particularité de ces serres-là, c'est que les plantes sont arrosées par le sol. En fait, dans chaque chapelle, tout est bétonné et l'eau arrive par en dessous, comme dans une baignoire. On fait monter l'eau, marée haute, marée basse, et on arrose les plantes en subirrigation par le sol. Donc l'eau arrive par les bouches et repart en circuit fermé vers la zone de stockage. Et ensuite, trois jours après, on réutilise la même eau et ainsi de suite pour arroser. Donc la consommation d'eau, elle est très économique. Le premier arrosage, on le fait à la main, en aspersion. Parce qu'au départ, les racines ne vont pas jusqu'en bas du pot. Donc le système d'arrosage en marée haute, marée basse, il est efficace une fois que la plante est bien racinée. Bon alors ! Rendez-vous en septembre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501